Bonsoir à tous, j'espère que vous avez bien profité de cette journée. Il a fait beau, il a même fait chaud par endroits, notamment sur le centre de la France. Regardez un petit peu ces images, déjà vers les Alpes-Maritimes, un avant-goût de l'été avec ce très beau palmier, ce ciel azur. Une autre image cette fois-ci en direction des Pyrénées-Atlantiques avec ce ciel vraiment magnifique. Quelques passages nuageux mais sans grandes conséquences. Alors nous avons, c'est vrai, notre anticyclone qui regonfle. Mais la petite dépression dont je vous parle déjà depuis ce week-end commence sa remontée en direction de la Bretagne. Elle apporte donc ces petites limites, ces perturbations qui donnent des dégradés nuageux essentiellement sur l'ouest de la France. Ce sera le cas donc demain matin, accompagné d'un petit peu de brouillard. Les brouillards également présents au cœur des vallées sur l'est de la France. Et dans l'après-midi, le soleil va vraiment gagner du terrain, notamment sur le nord de la France. Toujours des passages nuageux sur l'ouest et un petit risque de pluie sur la pointe du Finistère. Mais ça restera très localisé. Au niveau des températures maintenant, la fraîcheur résiste encore avec 3 degrés pour Paris, moins 2 degrés pour Nancy. Et dans le courant de l'après-midi, les températures cette fois vont continuer de progresser. On se rapproche de la journée la plus douce de toute la semaine qui sera mercredi. Mais regardez, on est déjà pas mal. 17 degrés à Paris, 19 degrés pour Biarritz. Ensuite, nous avons encore une fois une journée très très douce. Mercredi, ce sera un peu le point d'orgue de cette période de douceur avant l'arrivée de cette masse d'air beaucoup plus froid qui va plonger sur la France. Et là, le week-end va s'annoncer radicalement différent. Déjà mercredi, on profite encore de cette très belle journée. Plus mitigée en revanche sur le nord-ouest. Notre dépression va glisser jeudi sur les régions du nord, apportant un ciel vraiment beaucoup plus chargé, le début de la pluie et surtout le début d'une chute des températures qui va vraiment s'amorcer vendredi. Reste courageux quand même parce que la dépression va arriver sur le sud de la France, là où l'air sera encore assez chaud. Et pour votre week-end, ça s'annonce lumineux mais beaucoup plus frais. Allez, prenons maintenant la direction des Antilles. Alors là-bas, pas de chute de température. Elle fait toujours entre 28 et 30 degrés. Mais il y a quelques orages qui vont faire parler d'eux, notamment en Martinique. Pour l'océan Indien maintenant, à Mayotte, les orages seront également au rendez-vous tout au long de la journée quand le ciel bleu sera présent pour la Réunion. Et enfin, pour l'océan Pacifique, le temps reste toujours un petit peu contrasté vers Wallis et Futuna et la Polynésie. Tout de suite, le journal. Bonsoir à tous. Ce week-end, le soleil a été très généreux. Ça a continué d'ailleurs aujourd'hui pour les plus chanceux qui sont encore en vacances et qui peuvent en profiter. Regardez un petit peu ces images dans le nord-ouest de la France. Des images capturées ce week-end. Il faut savoir que c'était le tout premier week-end de grande marée pour cette année 2021. Avec le pic qui a été atteint aujourd'hui, un coefficient de marée de 106. Les amateurs de la pêche à pied, des balades à cheval, au coucher du soleil ont pu en profiter. C'était un temps vraiment magnifique, très doux. Malgré tout, il faut rester prudent. Les courants marins peuvent être particulièrement dangereux le long des digues à Maréotte. Mais une fois ces quelques recommandations, vous voyez, ils étaient très nombreux à en profiter. Au niveau des températures, en plus, on a atteint vraiment des niveaux de douceur remarquables. 20 degrés 3 à Argenta, 20 degrés 2 pour Montignac. Et ça va continuer encore pour la journée de demain. Notre anticyclone est bien puissant sur l'ensemble de la France. On surveille notre petite dépression qui remonte le long du littoral atlantique et qui aborte un petit peu plus de nuages sur l'ouest du pays cette fois-ci. Néanmoins, les éclaircies seront vraiment très généreuses malgré tout. Il y aura quelques brouillards matinaux au cœur des vallées, notamment sur le nord-est. Dans l'après-midi, on oublie ces brouillards. Place vraiment à un franc soleil avec un ciel un petit peu plus laiteux par endroits. Et sinon, sur l'ouest, on a toujours ces passages nuageux et quelques gouttes de pluie localement pour la pointe du Finistère. Au niveau des températures maintenant, ça reste toujours très frais au réveil avec même quelques gelées, moins de 2 degrés à Nancy. Et dans le courant de l'après-midi, les températures vont vraiment grimper d'un cran supplémentaire encore avec une moyenne de 17-18 degrés sur la France. Et cette douceur va continuer encore jusqu'à mercredi. Mais ensuite, ce sera le grand changement. Jusqu'à présent, on a ce flux de sud, vous voyez, qui souffle sur la France et qui apporte en fait beaucoup de douceur. Mais regardez, jeudi, c'est ce vent froid venu directement de Scandinavie qui va plonger sur la France et c'est lui qui va faire chuter les températures. Donc profitez bien de la journée de mercredi, journée la plus douce de la semaine, encore très ensoleillée. Jeudi, notre dépression cette fois-ci va commencer à plonger sur le nord de la France, apportant donc de la pluie sur le nord-est. Lorsqu'elle va continuer à descendre vers le sud, elle pourrait provoquer des orages car les températures seront encore très douces sur la moitié sud. Mais déjà au nord, on baisse d'un cran supplémentaire. Et surtout, la chute sera beaucoup plus radicale pour vendredi. A Châteauroux par exemple, on va passer de 18 degrés demain à 9 degrés à peine vendredi. Et ce sera le cas pratiquement partout en France, dont le Mans ou encore Tour. On perd pratiquement 6-7 degrés en moyenne. Et ensuite pour votre week-end, il sera très lumineux, très ensoleillé, mais beaucoup plus froid. On passera en dessous des normales de saison. Demain, nous serons le mardi 2 mars. Je vous laisse maintenant avec votre feuilleton « Un si grand soleil » suivi du très très beau film, intraitable. Très belle soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada